Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée exclusivement à Master Duel Aujourd'hui on se retrouve pour faire un point sur les ultra-arts que vous devez absolument craft Alors il y a beaucoup de vidéos sur le sujet qui ont tourné Et j'en ai beaucoup vu passer top 10 des meilleures cartes Staples à crafter Donc on avait plein 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 de cartes qui vous sont conseillées absolument à craft Et en fait je trouve que le condensé global il est un petit peu élevé Surtout avec les ressources qu'on a dans le jeu pour des gens qui ne mettent pas d'argent Si vous vous mettez à crafter toutes les Staples vous n'avez plus rien pour crafter votre deck Et les ultra-arts dont vous avez besoin pour votre archétype si vous ne les avez pas eues dans les boosters Donc voilà j'aimerais vous faire un petit condensé parce qu'au final vous n'avez pas besoin de craft tout ce qu'on vous dit de crafter Et pour commencer il faut vraiment vous recentrer sur un petit nombre de Staples qui sont vraiment importants Donc on va en parler je vous ai fait une petite liste Alors attendez on va aller dans mes decks Voilà Et vous allez voir j'en ai pas mis beaucoup On a 3, 4, 5, 6 cartes différentes Et donc 2 playset de 3 et 1 playset de 2 Et donc voilà pour moi les cartes que vous devez crafter Et pas une de plus pour le moment On va expliquer pourquoi On va également parler des cartes dont vous avez peut-être entendu parler dans les autres vidéos Et pourquoi je vous conseille de les craft plus tard En tout cas pas immédiatement en priorité absolue Bon déjà on va essayer de comprendre pourquoi ces cartes là elles doivent être craftées en priorité absolue Donc on a Cancre Lamax Cancre Lamax c'est la carte actuellement phare du jeu Celle qui fait tourner le jeu C'est un petit peu l'emblème de Master Duel pour le moment Donc si vous ne savez pas ce qu'elle fait A chaque fois que votre adversaire va faire une invocation spéciale Si elle avait défaussé pendant ce tour vous allez piocher une carte Donc c'est très très fort contre tous les decks qui font beaucoup beaucoup d'invocations spéciales Mais c'est également fort contre la plupart des decks qu'on prône Par exemple Headlish Qui vont faire 1 à 2 spé sur un tour Donc vous allez pouvoir transformer la carte quand même en pioche 2 Ce qui est très très fort Je vous rappelle que le pot de cupidité est une carte bannie Donc en fait Cancre Lamax sera toujours une carte utile Quel que soit le deck que vous affrontez Il y a très très peu de decks contre lesquels c'est pas utile Par exemple Trou Draco qui fait que des invocations normales Mais c'est pas des decks que vous allez croiser majoritairement Donc une carte super importante Qui a de nombreux contres On va en parler après Les deux cartes suivantes sont des contres à Cancre Lamax Mais c'est normal La carte elle fait vivre le jeu à l'heure actuelle Donc c'est normal qu'elle ait des contres Et c'est la carte la plus polyvalente que vous pouvez avoir Celle qui ne vous abandonnera jamais Si votre adversaire n'a pas les contres Elle sera toujours forte Quel que soit le deck que vous affrontez Comme j'ai dit quasiment Voilà Donc ensuite on a H Alors pourquoi H C'est pas une autre entrape Donc déjà c'est une entrape très très polyvalente Parce qu'elle va fonctionner sur la quasi totalité des decks Voir je pense que Je pense ne pas mouiller pour dire tous les decks Tous les decks ont un ajout à la main De la pioche Ou bien une spé depuis le deck Donc Ou un envoi depuis le deck au cimetière Donc H elle a contre toutes ces stratégies là Elle va être plus ou moins forte après Evidemment selon le deck que vous affrontez Mais rien que le fait qu'elle ait cette capacité de faire au moins du 1 pour 1 Et contre certains decks Bah carrément stopper totalement l'adversaire Ca en fait une entrape super intéressante à jouer dans toutes les situations Et ça va être le cas à l'avenir également C'est une carte qui ne trouvera jamais un moment où elle ne sera pas utile contre les decks adversaires Sauf si vraiment tout le monde se met d'un coup à jouer un deck qui ne tuto pas Ne spé pas depuis le deck etc Si vous voulez mon avis Si ce deck ne fait rien de tout ça A mon avis il ne sera pas dans la méta Et également comme on disait Elle est un contre à maxé Donc elle a cette double utilité C'est à dire Elle a cette utilité d'entrap très puissante Également elle peut vous protéger Contre la entrap phare qui est jouée Par la quasi totalité des joueurs sur le jeu Donc c'est super important d'avoir vos deux playset de cette entrap Avant même d'aller toucher à n'importe quel autre staple UR Parce que ce playset Donc c'est 6 cartes Quand vous allez les intégrer dans votre deck Déjà ça va considérablement augmenter votre winrate De manière générale Ensuite on a appelé par la tombe Et bien appelé par la tombe On va en revenir à là C'est une carte qui va contrer les deux précédentes Et qui va contrer également d'autres cartes Donc déjà sa première utilité Ça peut être une footgate Vous pouvez la poser lors de votre premier tour Si votre adversaire n'a rien fait Elle va venir bannir un monstre de l'adversaire Et annuler ses effets pendant un tour adverse Donc ça peut contrer énormément de stratégies Mais également vous pouvez l'utiliser pendant votre tour Pour bannir une entrap qui a été utilisée par votre adversaire Donc je rappelle les entraps C'est des effets qui s'activent de la main Et qui viennent faire quelque chose pendant votre tour Donc appelé par la tombe Elle va contrer tous ces effets là Qui sont des effets de monstre Et qui se défaut C'est à dire la grande majorité Les cartes que vous n'allez pas toucher Ça va être Nibiru Et ça va être infinite impermanence Dans les entraps qui sont les plus joueurs De manière générale Il y a Gamma également Mais Gamma étant à 2 sur Master Duel C'est pas la entrape que vous allez voir le plus souvent Donc appelé par la tombe Une carte excellente Qui va vous permettre Justement de contrer ces cartes Qui sont un peu partout Dans tous les decks Et donc c'est toujours pareil Ça vous permet d'avoir une carte Vous savez qu'elle aura toujours une utilité Dans votre deck Et donc pourquoi ne pas craft immédiatement Tout ce qui va être Infinite impermanence Illusionniste des effets Donc Effect Veiler Nibiru Toutes ces cartes là Parce que c'est pas La priorité absolue Ce sont des cartes Qui vont être utiles Contre certains decks Plus ou moins C'est à dire qu'Infinite impermanence Et Veiler C'est des cartes qui peuvent être très fortes Par exemple contre Tribrigade Lyrillus Mais contre d'autres decks C'est très faible Comme Hedlish Donc ce sont des cartes Qui vont vraiment trouver Des métacalls C'est à dire C'est des cartes Qui vont être fortes Dans certaines métas Et selon les decks Que vous rencontrez Et donc à partir de là C'est pas les cartes Que vous avez envie de prioriser Surtout par exemple Nibiru Vous pouvez la choper Dans un pack En craftant un ver En SR Vous avez le pack Où vous pouvez ouvrir Nibiru Autrement ces cartes là Qui ne peuvent être Que craftées Vous ne pouvez pas Les ouvrir dans un paquet Excepté le paquet Master Duel Mais bon Laissez tomber Il y a 8000 cartes dedans Vous risquez pas De l'avoir Donc voilà C'est pas une priorité Les autres Untraps Ça va être De très bonnes cartes Qui peuvent être intéressantes Pour renforcer votre deck Et si vous voyez des listes Où elles sont jouées Pourquoi pas les crafter Mais moi j'aimerais vraiment Vous maintenir sur la priorité D'avoir ces 8 cartes là Qui vous seront utiles Quel que soit votre deck Et qui vous permettront De vous concentrer Sur vos archétypes Dans un premier temps Sans trop avoir besoin De crafter énormément De staples ultra rares Après Ce qu'il faut noter également C'est qu'il y a De nombreuses staples SR Dont les gens ne parlent pas vraiment On parle que des ultra rares Mais il y a beaucoup Beaucoup de staples super rares Qui sont super fortes Je vais faire une vidéo Là dessus exclusivement Je vais vous Vous les lister Comme ça vous serez Un peu moins perdus A ce niveau là Et vous pourrez plus facilement Compléter vos free spots C'est à dire Toutes les places Que vous avez dans votre deck Une fois que vous avez terminé De placer votre archétype Et voilà Comme ça vous aurez Ces 8 cartes là Plus des super rares Intéressantes à craft Donc voilà Je vais vous faire une autre vidéo Exclusivement consacrée à ça Ça va arriver tout de suite Sur la chaîne Ne vous inquiétez pas Voilà On va passer à l'extra deck J'ai retenu uniquement 3 cartes Évidemment L'extra deck C'est Vous allez avoir besoin de craft D'autres cartes Selon Ça va être vraiment Selon votre deck Mais ces 3 cartes là C'est je pense Les cartes qu'on va retrouver Dans le plus de deck Actuellement Donc on va avoir C'est des ultra rares Évidemment Il y a des cartes Que vous retrouvez Dans tous les decks Mais qui ne sont pas des ultra rares Je ne les ai pas cités Donc on va avoir Le licorne Qui est associé A accès codeur bavard Donc l'idée C'est que Le licorne C'est une staple Que vous pouvez faire Avec 3 monstres N'importe lesquels Qui vous permet De défausser une carte Et mélanger une carte Du terrain adverse Dans son deck C'est excellent Pour juste gérer une carte Et ça vous permet De passer sur l'access codeur C'est à dire Une fois que vous avez Un monde supplémentaire Vous passez sur l'access codeur Qui passe à 5300 attaques Qui peut bannir des liens Dans votre cimetière Pour détruire des cartes adverses Sans qu'ils ne puissent répondre Donc voilà Ce petit combo De 2 cartes Il est jouable Dans la quasi totalité Des decks Même des decks contrôle La plupart sont capables De le faire S'ils ont réussi A avoir quelques monstres Qui ont réussi A stagner sur le terrain Donc c'est une combo Super importante Qui va aller dans On a vraiment 80-90% des decks Donc vous ne regretterez pas De crafter ces 2 cartes là On a également Apulodza Qui est une Link 4 Qui est vraiment générique Il y a beaucoup beaucoup De decks Qui peuvent l'utiliser Donc c'est pareil C'est une carte Que vous ne regretterez pas De crafter Et qui Quel que soit le deck Que vous choisissez Souvent vous allez dire Je peux jouer Apulodza Donc voilà J'ai voulu retenir Ces 3 liens là Parce que je pense Que c'est les liens Les plus génériques possibles Quel que soit le deck Que vous allez jouer Vous allez souvent 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 Pouvoir les jouer Donc c'était important Pour moi De cibler vraiment Des cartes comme ça Plutôt que des cartes Par exemple Comme Comme le Christron Hop Alcribrax Qui est une excellente Tuaire à crafter Mais qui va être Unitement utile A partir du moment Vous jouez des déteneurs Ce qui n'est pas le cas De tous les decks Donc voilà Même si c'est une excellente Carte à craft Ici on a Ciblé Les plus génériques possibles Donc voilà D'après moi Une fois que vous avez Vos premiers crafts à faire Cibler Voilà Ces 8 cartes main deck Et ces 3 cartes d'extra deck Et déjà ça vous fera Une super base Ensuite Allez voir ma vidéo Qui sortira prochainement Sur les staples SR Compléter votre deck Et concentrer le reste De vos ressources Et là c'est important Sur l'archétype Qui vous plaît Pour pouvoir jouer Votre deck au plus vite Et également Peut-être que vous aurez Encore des ressources Pour faire un deuxième deck Et vous amuser encore plus Plutôt que de crafter Toutes les ultra rares staples Et de les laisser Dans votre collection Voilà J'espère que la vidéo Vous a plu Je vous enchaîne Moi tout de suite Sur la vidéo Des super rares J'espère qu'elle sortira Assez rapidement Après celle-ci Et voilà Je vous dis à plus tard Et j'espère que Que vous vous abonnerez Que vous laisserez Un petit pouce pour moi Salut